Monsieur le ministre, chers collègues, je voudrais d'abord profiter de cette occasion pour féliciter notre collègue Monsieur Thierno Alassane Salle pour avoir exercé un droit constitutionnel. Le problème que j'ai aujourd'hui, chers collègues, je voudrais d'abord dire à l'endroit du président de la Commission des lois, mon cher ami Moussa, que d'abord je pense qu'il est au courant que la loi lui permet tout de même d'exiger du gouvernement qu'on mette à sa disposition le décret. Le fameux décret qui nous réunit aujourd'hui. Et je pense que Monsieur le Président de la Commission des lois se doit déjà d'exercer ce droit, mon cher ami. Vous devez exiger du gouvernement pour le nom et le compte de l'Assemblée nationale qu'on mette à votre disposition le décret signé du président Matissal et contre-signé du Premier ministre Amadouba qui, jusqu'à l'heure où nous parlons, est encore le Premier ministre du Sénégal. Et je pense que sur cette base, nous pourrons avancer avec les débats. Parce que mon cher collègue, si vous regardez votre texte, l'article 2 de votre proposition de loi déroge à l'interdiction absolue de réviser la durée du mandat. Maintenant, comment l'Assemblée nationale va gérer la question de l'article 27 de la Constitution qui dit clairement, qui dit que la durée du mandat du président de la République est de cinq ans ? Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Le 2 avril 2024, qu'est-ce que nous allons faire, nous ? Il faut qu'on se pose la question. C'est la raison pour laquelle je considère, chers collègues, nous sommes tous des politiques, mais nous devons nous dire des vérités. Nous sommes tous issus de partis politiques. La majorité des partis politiques ici présents à l'Assemblée nationale ont répondu présents à l'appel au dialogue du président Macky Sall. Nous avons discuté. On ne s'est pas entendu sur tous les points, mais sur les points sur lesquels on s'est entendu, qu'est-ce qu'on va faire de tout cela ? Voter pour ou voter contre, je suis désolé. Le 23 juin, c'était une histoire de l'Assemblée nationale pour certains politiques. La suite, on la connaît. Le peuple souverain aura toujours son mot à dire. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais d'abord, avant qu'on puisse avancer dans les débats, je souhaiterais interpeller directement M. le Président de la Commission des lois. Je vous prie respectueusement, au nom et pour le compte de l'Assemblée nationale, de demander au gouvernement de mettre à votre disposition déjà le décret signé de la main du président Macky Sall et contre-signé du Premier ministre M. Hamoudouba. Parce que, chers collègues, c'est trop facile de se mettre ici à vouloir défendre des intérêts personnels, partisans et clanniques. Mais n'oubliez pas une chose. Si nous avons, nous, particulièrement au niveau de Tahaou au Sénégal, accepté d'aller au dialogue national, c'était pour éviter au Sénégal le chaos, pour permettre au président Macky Sall de sortir par la grande porte et la porte honorable. Mais je vais vous dire une chose. Si on laisse la majorité mécanique jouer son rôle, que personne ne dise qu'il n'a pas été averti. Les populations ne l'accepteront pas. C'est ça la triste réalité. Nous devons faire preuve de tenue, de retenue et de sagesse. Et c'est la raison pour laquelle je terminerai mon propos en dénonçant l'hypocrisie de la CEDEAO, mais surtout la fumisterie de l'Union africaine. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal devrait être dénoncé. Le protocole de la CEDEAO est violé. Le protocole est très clair. Il dit que nul ne peut changer les règles du jeu six mois avant le jour du scrutin. Alors pourquoi le mutisme de la CEDEAO ? Pourquoi le mutisme de l'Union africaine ? Et pendant ce temps, on reproche à certains présidents africains, dont le président du Mali, du Niger, du Burkina, de se retirer de la CEDEAO. Donc je terminerai mon propos par lancer un appel à M. le Président Macky Sall. Je vous prie de bien voir.